C'est le quotidien de deux Tunisiens qui ont lancé leur projet économique. Lui, Nejmeddin, est menuisier à Arianna. Son ambition est de satisfaire ses clients et voir son travail contribuer à améliorer les maisons des gens. Elle, Hegel, est pâtissière au crâme et depuis petite, elle rêve de donner de très bons gâteaux à ses clients. Or, depuis que le coronavirus est là, le quotidien est devenu difficile et parfois impossible. L'agence nationale de l'emploi et du travail indépendant, Aneti, a déployé un effort particulier et spécialement pour les nouveaux entrepreneurs. ayant obtenu un accompagnement de cette institution. ont été créés par des états de l'Etat, l'éternité de l'Etat, en tant qu'il y a des états de cette institution. L'agence française de développement, qui soutient plusieurs secteurs d'activité en Tunisie, a financé cette opération. L'agence française de développement s'est beaucoup mobilisée dès le début de la crise du Covid. On a travaillé avec l'État tunisien et surtout le ministère en charge de la formation professionnelle pour consacrer des fonds existants sur d'autres projets à des mesures urgentes pour l'emploi. On a commencé avec cette action spécifique aux micro-entrepreneurs de la NITI, mais on va poursuivre avec l'État tunisien pour apporter une aide aux petites et moyennes entreprises et à l'ensemble des micro-entrepreneurs. C'est un soutien pour couvrir une partie des besoins de ces entrepreneurs, mais en ces temps d'incertitude, c'est un soutien porteur d'espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada